Le froid a été mon professeur. Le froid est vraiment impitoyable, mais il est juste. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ma femme a sauté d'un immeuble du 8ème étage en 1995. Avez-vous déjà entendu parler de Wim Hof, surnommé l'homme de glace ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment Wim Hof décrit sa capacité à résister à des températures extrêmement froides, comme étant capable de monter son propre thermostat en utilisant le pouvoir de la respiration. Avant toute chose, selon vous, que se passerait-il si vous preniez une douche froide tous les jours ? Eh bien, votre fréquence cardiaque diminuera considérablement de 20 à 30 battements par minute, 24h sur 24. Ce qui signifie que le stress aura complètement disparu. L'invité d'aujourd'hui est un vrai super-héros. La première fois que j'ai entendu parler de lui, je n'arrive vraiment pas à croire qu'il était réel. Il détient 26 records du monde au Guinness des records, pour des exploits qui ont longtemps été considérés comme fatales, ou tout simplement impossibles. Il a couru un semi-marathon pieds nus autour du cercle polaire Articles, il est resté complètement émergé dans la glace pendant près de 2 heures, et il a escaladé le Mont Everest en short. Il est également resté suspendu à plus d'un kilomètre du sol, avec la force d'un seul doigt. Il a couru un marathon complet dans le désert du Namib sans boire la moindre goutte d'eau. Il a nagé sous la glace d'un océan gelé sur presque toute la longueur d'un terrain de football, en une seule respiration. Alors s'il vous plaît, laissez-moi accueillir l'homme qui peut augmenter sa température corporelle, tout en étant immergé dans un bain de glace. L'homme de glace lui-même, Wim Hof. Le pouvoir de s'adapter aux facteurs de stress a été plus ou moins perdu avec le temps. Parce que nous portons des vêtements tout le temps, et nous vivons en permanence dans notre zone de confort. Nous pensons pouvoir contrôler la nature. Mais en n'étant jamais stimulés à travers notre comportement, nous avons perdu ce lien avec la profondeur de notre physiologie. Nous sommes capables de nous adapter à presque tout. Nous sommes conçus pour pouvoir nous adapter à pratiquement toutes les situations stressantes. Le corps sait trouver les solutions. Mais parce que nous avons adopté ce comportement de rester dans notre zone de confort, notre génétique a commencé à changer, notre physiologie a changé, tout a changé. Et nous avons perdu toute la puissance de notre esprit. Et je suis là pour le ramener. Maintenant, allons un peu plus loin. La température de votre corps n'a pas baissé ? Oui, normalement, elle aurait dû baisser, voire chuter. C'est ce que tout le monde pense, n'est-ce pas ? Et oui, car avant moi, 74 personnes ont fait cette même expérience, et 100% d'entre eux ont les mêmes graphiques. Leur température corporelle a soudainement chuté après cette exposition à l'eau glacée. Et lorsque de l'eau chaude arrivait, leur température remontait, puis redescendait à nouveau, quand le froid remontait, et puis du chaud, froid, chaud, froid. Et puis je l'ai fait. Et ma température corporelle est restée la même. Pourquoi ? Parce que je suis aux commandes. Je contrôle ma respiration. Et avec ça, je contrôle mon alchimie. Et je suis capable de sentir et de manipuler n'importe quelle partie de mon corps. Maintenant, les scientifiques ont regardé à l'intérieur de mon cerveau, en même temps que le stress lié au froid s'exerçait sur mon corps. Et cela est possible avec le froid, mais aussi avec le chaud. Et ça peut aussi fonctionner avec les émotions. La dépression, la bipolarité, l'anxiété, la peur, les traumatismes. Tout cela est dû au stress cérébral. Et ça s'enflamme. Et on ne sait pas comment sortir de cette boucle. Maintenant, ils ont regardé à l'intérieur de mon cerveau, pendant que le facteur de stress se produisait. Et je suis resté à l'écart de ce facteur de stress. Quand le froid est arrivé, je suis simplement resté normal. Dans la chaleur, aussi bien que dans le froid. J'ai gardé le contrôle. Car je suis capable de contrôler et de manipuler n'importe quelle partie de mon corps. Est-ce que ça a été difficile de se séparer de votre souffrance ? Ou est-ce que vous n'avez ressenti aucun inconfort ? Je manipule ma respiration de façon à avoir le contrôle de mon système hormonal et de mon système endocrinien. Des phénomènes qui ont été démontrés par les différentes recherches scientifiques à ce sujet. Et là entre en jeu l'adrénaline, l'épinéphrine, les opiacés et les cannabinoïdes. J'ai renforcé toutes ces hormones dans mon corps. Et très vite, j'ai été capable de rester et de prolonger mon immersion dans l'eau glacée tout en me sentant bien. Le froid a été mon professeur. J'ai donc juste suivi mon professeur. Et intuitivement, j'ai senti que je voulais y aller. Que je voulais le faire. J'ai fait du yoga, j'ai fait du kung fu, j'ai fait toutes sortes de choses. Et c'était génial. Mais le froid est vraiment impitoyable. Mais il est juste. Et j'étais prêt à y aller. Mais intuitivement, j'ai senti qu'il m'attirait. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Mais j'y suis entré. Et j'ai ressenti une énorme reconnaissance de la profondeur de ma physiologie. Et j'essuie directement à l'intérieur de moi. C'est ça. C'est ça que je cherchais. Car le froid t'amène directement au plus profond de toi-même. Et ça m'a amené dans une certitude absolue. Qui va bien au-delà de nos pensées. Et j'ai commencé à ressentir un gain d'énergie et un pouvoir inné à travers le froid. La respiration est capable de pénétrer dans les profondeurs de notre physiologie. Bien plus que nous le pensions auparavant. Les pensées disparaissent. Les émotions s'arrêtent. Et tu ne fais que survivre. Et on se retrouve dans un état complètement différent de notre conditionnement. Ça donne la sensation d'être complètement libre. Et j'ai pu comprendre et maîtriser les mécanismes physiologiques de mon alchimie. Ce qui m'a permis de rester par exemple dans des températures glaciales toute la nuit, juste assis par terre, en portant uniquement un shirt et en utilisant la respiration. Et me sentir extrêmement bien. Et finalement, j'ai commencé à réaliser que tout est dans l'esprit. Donc il faut apprendre à lâcher prise de la bonne manière. En contrôlant sa respiration. La respiration est capable de préparer le corps. Et ensuite, l'esprit. Et les fonctions neurologiques de l'esprit permettent de faire en sorte que la température de votre corps ne pas diminuer. Et ceci en étant exposé à l'eau glacée. C'est le pouvoir. Et ce pouvoir nous permet de développer et de réveiller notre capacité à lutter face à n'importe quel facteur de stress dans le monde. N'importe quel facteur de stress, que ce soit émotionnellement, physiquement et mentalement. Peu importe ce qui se produit, nous sommes construits pour être capables de nous opposer à ça. De passer au travers et d'apprendre. Et de ne pas avoir peur. Parce que nous avons le pouvoir de l'esprit. Nous avons de tels pouvoirs internes en nous. Nous sommes des mammifères. Et nous avons ces mécanismes développés au cours de millions d'années. En tant qu'être humain, nous rendons tout confortable. Enfilons des vêtements. Imposons des règles à la nature. Infligeant en fait un dommage à la nature. Et à cause de notre façon de nous comporter avec les vêtements, nous ne vivons plus en interaction avec la nature. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ma femme a sauté d'un immeuble du huitième étage. En 1995. J'avais quatre enfants et je n'avais pas d'argent. J'étais juste là avec mes quatre enfants. Mes enfants m'ont permis de survivre pendant cette période difficile. Et la nature m'a guéri. Parce que quand t'es dans le froid, tu la fermes. Et toute cette agitation, toute cette confusion émotionnelle, le cœur brisé, c'est tout à fait physique, c'est réel. Le froid est capable de refermer tout ça, d'éteindre tout ça. Et de survivre. Et avec ça, j'ai longtemps mais sûrement repris le contrôle de mes émotions. Maintenant, j'étais impuissant face à ma femme, qui était schizophrène et psychopathe. Ils lui ont donné toutes sortes de pilules, des injections. Ça n'a pas marché du tout. J'étais vraiment impuissant. Il y a tellement de souffrances inutiles dans le monde. On prend des pilules, on tue les symptômes. Mais on ne détermine pas la cause. Prendre des pilules et recevoir des soins passifs n'apportera pas de solution durable. Nous avons prouvé que la partie la plus profonde du cerveau, qui est liée à la libération d'adrénaline, peut être stimulée en seulement 20 minutes. Et cela se produit instantanément. Un corps qui est plus efficace et qui peut guérir de lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501